On va être parti maintenant pour la dernière course, la course de reine, ici à Kerkufour, le 5 000 mètres masculin, le 5 000 mètres masculin remporté l'an dernier par un érythréen. Cette saison, ça ne sera pas le cas. Quelle sera la surprise de cette saison ? On a beaucoup d'étrangers qui sont venus et qui ont été attirés par ce missing cette saison. On pense notamment à Tidrek Nurmeux, des Estoniens, qui a réalisé 13'31'87 en 2010. Pour une qualification B au championnat du monde en Corée, les qualifications sont fixées par la Fédération Internationale d'Athlétisme à 13'27. Ce qui sera tout simplement le record du Miss League. Le record du Miss League qui pourrait être battu aujourd'hui puisqu'il est également dans cette course un sérieux client, en l'occurrence Khalid El Arami, un marocain qui est le favori de la course. Il a fini 3e au championnat d'Espagne cette saison. Il a déjà un chrono sous les 13'10. Il a fait 13'06'13 il y a quelques années de ça, mais malgré tout, il est toujours en forme. Il pourra également suivre Philippe Bandy qui vient également pour une qualification en Corée du Sud. Il est Suisse, Philippe Bandy. Il a déjà réalisé 13'25'23. Alors nous allons appeler Benjamin Gilles du stade d'antérasse. Attention à Benjamin Malatis, également Benjamin Malatis, le français champion national du 1500m en 2008 et en 2010. Il est déjà réalisé 13'47'86. Stéphane Lefranc également de Val-de-Reuil. Stéphane Lefranc qui est peut-être l'athlète le plus régulier ces dernières années. 13'37'10 en meilleure performance. Va-t-il pouvoir faire mieux aujourd'hui ? C'est ce qu'on va voir. On suivra également bien sûr Driss Elimeur, le fameux Driss Elimeur. 13'10'99 en record. Puis Michois, champion de France de cross. Ça vaut le détour. La course va partir d'un instant à l'autre. La course qui va être emmenée par Taufik Nama de Ice Pierfit. qui va être en charge d'amener la course jusqu'au 1500m. Et puis ensuite viendra Mokhtar Benari, Val-de-Reuil Yassé. Mokhtar Benari qui a un chrono tout de même en 13'24'33 au record. C'est parti pour ce 5000m. C'est parti avec Taufik Nama de Pierfit qui va prendre les devants. Et Karim Paské, Sol, Benari. Et ensuite le Marocain tout simplement. Il est le favori, je vous le répète, Khalid Elimeur. Je vous le répète, je vous le répète, je vous le répète. Il y a parti également dans cette course pour le Sartre 304. C'est pareil, il y a un autre enjeu dans cette course qui sont les minimas d'espoir à réaliser pour aller aux championnats d'Europe. 14'10' à réaliser pour les concurrents. Que ce soit Simon Dunicet de l'Artois-Athlétisme, mais aussi Julien Dumaria, d'Avia Clavicier-Demoulineau. Ou Thomas Kattamassi de A.S.L.E.B.A. qui fait ses études aux Etats-Unis. Et qui a quand même couru le 31m en salle en 8.08'57. Pour s'améliorer qu'il sera reçu pour le 31m en salle. C'est un signe malariste. C'est un signe malariste. C'est un signe malariste. C'est un signe malariste. Sous les applaudissements des nombreux Carquefouliens qui ont ce déplacement. Des amateurs d'athlétisme qui ont la chance de pouvoir vivre ce signe ici à Carquefou gratuitement. Au contraire de certains michings nationaux. Carquefou a fait le challenge d'offrir à tout le monde la possibilité de venir voir du 5000 et des courses de demi-fond. Pour vous fixer un petit peu peut-être le 5000 m, le 5000 m, c'est quand même une distance qui est parcourue par Ismaï Sgir. Qui a le record de France en 12.58.83. Le 58.83 qui est quand même une performance de haut de voltage. Il faut quand même savoir que le record du michings est détenu par Nasser Daoul, l'an dernier, l'Erythréen, en 13.29.54. Tout de même assez moins de ce qu'on a. Il pourrait bien être battu aujourd'hui puisque de toute façon, l'Estonien, Mathieu Dineuf, Durbet, et le Suisse, Bordet, ont pour objectif les 13.27. Qui est qui finirait pour les championnats du monde à Daegu en Corée du Sud. A la fin de l'Erythréen, Jean-Luc, qui va relancer. C'est bien parti sur ça, on va aller partir sur les bases de 13.27, vous l'avez dit. Peut-être pourquoi pas, 8.25. C'est vrai que le dernier passe 2.47. Il est en 5.7. La tume de course en 2.44. On est trop long au termediat. En 2.47, on est pour l'instant sur un très très bon tempo. Ils sont bien partis les lièvres. Par contre, derrière, on hésite à suivre le tempo. C'est Tariq El Araberie qui est toujours devant. C'est celui d'Estonien. On voit l'Estonien en rayon blanc et bleu. Et j'ai l'impression qu'il y a un athlète qui est en train de se dévorder tout ce moment. Il va se replacer en 3ème position. Il demande l'aide d'accélérer d'ailleurs. C'est de se pousser peut-être en point de terminer. On va aller pour encore plus vite. Pour de ce midi, une bonne opportunité dans la région, on peut que les féliciter et remercier les athlètes. Derrière, son de l'usel en rayon orange semble buter pour le moment. Pourtant, il y a eu de la concurrence. Le championnat de la République, c'est l'élimination à 4.6. Il y a 5.5 mois, le championnat de la région. On attend en 3.40, en 3.50. Allez, on peut l'arriver. On peut l'arriver. On peut les encourager. 3.600 mètres encore à part pour rien. C'est très très long. Et en même temps, ça va tellement vite du côté des athlètes. Du son en longueur, messieurs, dans quelques instants, pendant 5.000 mètres. On continuera bien sûr les encouragerants. Ça va être une grosse course, on le sent bien. Les lièvres sont parties sur un très bon rythme. Et pour l'instant, derrière, ça hésite à suivre. J'ai l'impression que le Marocain est en train de lancer un peu là. Le Marocain qui est à l'intérieur en maillot rouge. Et qui semble maintenant se faire déborder par pas mal d'athlètes. Dont l'Estonien. Voilà, regardez. Le Marocain qui n'a pas le temps de laisser passer. Et ça accélise au championnat d'Europe. Le lièvre de luxe, le champion de France de crosse. 2008 qui emmène ce 5.000 mètre. On est possible de prendre le tour pour le passage de l'Orient. Avec Boca Arbenari. Boca Arbenari, c'est quand même un champion d'Europe par équipe de crosse. C'est quand même pas rien. Philippe Bambi, le Suisse qui est deuxième. Et voilà, et Philippe Bambi, également, qui vient pour les minima. Il a demandé pour ça tout à l'heure auquel d'accélérer. Parce qu'il a l'air bien. Il a l'air d'avoir du jus. Mais je ne veux pas, sauf ou pas, couper la qualif pour les bonjour. Pour préciser, évidemment, pour un athlète. Ça commence maintenant à se sarder en deux groupes bien distinctes. Il ne semble pas qu'il... ... du bureau directeur de la Fédération France des Athlétisme. ... dans les pelotons. Ça commence à être très étiré. Boca Arbenari impose un rythme très court à l'avant de la course. Que seul, pour l'instant, peut suivre... ... le Suisse, Philippe Bambi. Attention également... ... avec Benjamin Malassi. Benjamin Malassi, Benjamin Malassi, Benjamin Malassi, Benjamin Malassi qui est en 4ème position. Benjamin Malassi, également, très bien positionné. Tout comme le dossard 298, Téphane Lefranche, je lui disais...